La Sodiak, c'est une société d'économie mixte qui aujourd'hui aménage d'abord sur le territoire de la Cynor. L'aménagement, c'est l'aménagement de zones d'activité économique. Un très bel exemple est la Technor, la Technopole. C'est la construction de logements sociaux. Il faut loger les Dionysiens, les habitants de la Cynor, les Réunionnais d'une façon plus générale. La Sodiak aujourd'hui, c'est 2400 logements sociaux. C'est également de l'immobilier d'entreprise. L'immobilier d'entreprise, c'est tout simplement avoir une offre au service des commerces et des entreprises, une offre adaptée. La Sodiak aujourd'hui, c'est 50 000 m² d'immobilier d'entreprise. Et si je devais rajouter une chose, c'est que pour porter ces projets, il faut des hommes et des femmes. Et la Sodiak, c'est 80 personnes qui portent ces projets, qui sont au service de nos actionnaires. Je pense d'abord à nos actionnaires principaux qui sont nos deux collectivités, la ville de Saint-Denis et la Cynor, et bien sûr nos clients, plus particulièrement nos locataires. Donc, la Sodiak, ce n'est pas une entité abstraite. Ce sont 80 personnes qui sont en charge du développement sur notre territoire. La Sodiak, effectivement, a 25 ans et lorsqu'on a 25 ans, on a le droit d'être ambitieux. Et l'ambition aujourd'hui de la Sodiak, c'est d'être un développeur sur le territoire de la Réunion. Bien sûr, continuer à porter ces projets, je l'ai dit, pour la ville de Saint-Denis, pour la Cynor, mais pour la Réunion. Ça veut dire concrètement que dans un projet d'entreprise ambitieux, sur 10 ans, nous allons doubler notre parc de logements sociaux, des logements de qualité, avec des loyers bien sûr modérés, qui s'adaptent à la demande, à la réalité sociale des demandeurs, des logements certifiés, cercales, augmenter bien sûr l'immobilier d'entreprise, puisqu'il y a une vraie demande aujourd'hui, porter des projets économiques sur la Technopole, je pense en particulier aux ateliers, qui vont permettre demain à des porteurs de projets de venir nous rencontrer pour s'installer sur des projets innovants, s'est aménagé sur l'ensemble de la Réunion. Donc voilà aujourd'hui ce qu'est la Sodiak pour les 10 prochaines années. C'est un projet ambitieux sur 10 ans que nous avons construit, que nous avons construit avec les collectivités, avec nos actionnaires, mais aussi avec nos salariés. Sous-titrage Société Radio-Canada